... Salut, donc moi je vais vous parler de relaxation, mais également de test d'intégration, en fait. Voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai souvent observé. Quand un développeur déploie, en fait, il est dans le plus grand stress, surtout les vendredis apparemment. Alors je vais vous présenter en fait comment on peut remédier à ça. Alors ici on a une application web très plus simple, donc avec une seule méthode get qui prend un paramètre, en fait. Donc on peut faire... et en fait, ensuite ça marque hello et le nom qu'on va passer en paramètre. Par exemple, hello Bob. Donc en fait, j'ai écrit ici un test unitaire de la méthode get qui avait une page précédente. Et ici un test fonctionnel, en fait, qui va appeler la vue et dont on va checker le statut de réponse, donc 200, et que la réponse à la question, et bien celle qui est attendue, c'est hello Bob. Voilà, donc dans bien des cas, en fait, on pense que l'application est terminée et on prépare son environnement de production. Donc ici, en fait, je crée un depot-git dans lequel j'ajoute mon code et je mets un remote qui est le serveur de production. Ensuite, j'écris un petit script de déploiement, donc qui en fait fait un push, ensuite un git checkout, donc de la version qu'on souhaite, de la révision qui nous intéresse, donc F bien souvent, et qui ensuite redémarre l'instance de l'application sur le serveur de production. Le monde suit jusque-là ? C'est du piton, c'est facile. Oui, j'ai fait simple, le script n'est pas complet, il ne fonctionne pas dans l'état. Voilà, donc bien souvent, ce qu'on se dit, c'est que j'ai terminé, l'application est prête, j'écris des tests unitaires, des tests fonctionnels, on peut la déployer. Donc voici la commande qui pourrait déployer l'application, mais en fait, ce n'est pas terminé. L'application n'est pas prête, pourquoi ? Parce que les tâches de déploiement ne sont elles-mêmes pas testées. Donc ce qu'il faut faire, c'est écrire des tests sur les tâches de déploiement. Comme ici, en fait, je vais tester la commande checkout, qui faisait partie de mon script de déploiement, et pour ça, en fait, je vais instancier une réplique de l'environnement de production sur laquelle je vais jouer mon script de déploiement. Et bien sûr, faire des insertions adéquates pour voir si tout est déployé comme il le faut. Voilà, donc ça, très important, écrire des tests aussi sur les déploiements. Donc voilà, l'état de mon application, elle est 100% couverte de tests, mais déploiements aussi. Donc cette fois, c'est bon, je peux passer à l'action, je peux déployer. Non, toujours pas. Pourquoi ? Parce que, en fait, on n'est pas certain que l'application sur l'environnement de production va fonctionner. On n'a écrit aucun test qui va la tester réellement dans ses conditions de production. Donc pour ça, il faut écrire une nouvelle touche de test. Voilà, qui va être... En fait, ça va être les tests fonctionnels, encore une fois. Ici, c'est mon test de départ, en fait. Donc avec un demi-client. Donc c'est un faux client qui est fourni par le framework. Et qui n'est pas un réel client HTTP. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est de... Consommer l'application avec un véritable client HTTP. Donc pour se retrouver dans des vraies conditions au client serveur. Donc j'ai réécrit ici le même test en utilisant Request, qui est un véritable client HTTP. Donc c'est quasiment semblable. Et ce que je fais également, c'est que dans mon setup, donc ça, ça s'exécute dans chaque test, je lance l'application dans un thread dédié pour pouvoir la consommer depuis ce thread-là. Je ne sais pas si c'est très clair. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est moquer mon environnement de production complet pour pouvoir lancer les tests fonctionnels directement dessus. Et là, on teste sur l'environnement de production tel qu'il va être. Voilà. Alors comment on peut reproduire l'environnement de production ? Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser des provisionneurs tels que Puppet, Chef ou Zolt, pour ceux qui connaissent. Et donc en fait, l'admine système, souvent, va utiliser des recettes pour provisionner les instances qui vont servir à la production. Et ce qui est pas mal, c'est que le développeur puisse récupérer ces mêmes recettes pour pouvoir les intégrer dans ces tests d'intégration. Donc ensuite, on peut lancer ça sur des instances réelles, donc des vrais serveurs, ou bien on peut virtualiser. Donc j'ai cité ici QEMU ou VirtualBox, qui sont les plus connus. Il y a la Vagrant qui permet d'abstraire ça, mais pas retenue pour le cas. Et c'est pour ça que j'en viens là, sur la librairie manquante en fait. Parce qu'on n'a pas les outils adéquats aujourd'hui pour virtualiser les environnements complets, facilement, de façon scriptable, donc abordable par un développeur. Vagrant, lui, c'est surtout pour la commande en ligne lancer des petites instances rapidement, ce genre de choses, mais pour virtualiser un environnement complet comme celui-ci. Donc ça, c'est le minimum en fait pour pouvoir faire des déploiements sans arrêt de l'application. C'est-à-dire qu'il faut au minimum deux frontaux web, un load balancer, une base de données bien sûr, et un provisionneur qui se charge de mettre à jour les instances. Donc quand on veut lancer tout ça dans un Vagrant, c'est la catastrophe. Et c'est pour ça qu'en fait, moi je pensais qu'il serait important d'écrire une librairie qui permette de faire ça, donc d'abstraire en fait les hyperviseurs, un peu comme le fait Vagrant, mais pour du script. Parce que QMU, notamment, permet de faire des virtualisations qui sont beaucoup plus rapides à démarrer, où on peut switcher des états, ce genre de choses, ce qui fait que dans le cas de test fonctionnel, c'est très important de pouvoir faire des rollbacks sur l'état de la mémoire précédente, l'état du disque, etc. Et ça permettrait notamment d'écrire ce genre de petite recette qui serait celle-ci, c'est une recette qui permettrait de scaler la partie web. Donc en fait, c'était les deux serveurs frontaux. Les deux serveurs frontaux, si on veut en ajouter un troisième ici, on a cette commande qui instancierait un nouveau serveur web qui le démarrerait, qui dirait au provisionneur de le provisionner et au load balancer de l'enregistrer pour qu'il soit accessible sur le réseau. Et ce qui permettrait ensuite de pouvoir écrire des tests par-dessus, c'est-à-dire qu'on va tester la commande scale en testant si la provision se passe comme il faut, donc pareil, en instanciant des instances de serveurs, en testant leur état, etc. Et ici, on teste, en fait, on vérifie qu'elle est bien enregistrée sur le load balancer. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, on a testé l'intégralité de notre stack, en fait. C'est-à-dire l'application est testée, les déploiements sont testés, l'application sur la production est testée, les recettes d'ajout d'instances sont testées, tout est testé. Seulement, après, en fait, on devient relax. Et voilà. Je suis un peu en avance, mais c'est terminé. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées pour m'aider à développer cette livrairie, n'hésitez pas. Pour la 6 minutes de questions, il y a des questions. Au niveau, du coup, des API de reculination, c'est-à-dire que c'est pas grand, QMU, ou... J'utilise Vibbert, en fait. Vibbert, d'accord. Il y a le niveau Python qui est très bien fait, en fait, qui est... Mais ça reste complet, il faut écrire... C'est compliqué de faire du XML, ce genre de choses. Et alors que ça pourrait être très simple à écrire. Et c'est ça qui manque, je pense, que ce genre d'outil serait indispensable. Il y a un Vagrant, aujourd'hui, qui commence à abstraire, justement, c'est... J'ai vu ça, sur la dernière version. Oui. Par contre, ce qui manque, vraiment, c'est l'API de scripting, quoi. pour que tu puisses scripter les... Oui, il est fait en rubis, mais il faut effectivement démarrer le provisioning à chaque fois. C'est ça. Alors que le provisioning ne devrait même pas faire partie de cette hyperie-là, parce qu'en fait, c'est le provisioning qui est souvent assuré par un autre nœud du réseau, et ça va pas être natif de chaque nœud. Il y a des snapshots. Des snapshots. Des images, en fait, qui sont déjà prévisionnées. Quand tu dis que tu cherches des contributions, tu as déjà quelque chose à montrer, un repository qui se réalise aussi. Il y en a un, mais c'est vraiment de la professe, de la concept, mais c'est faisable. J'y travaille à mes heures perdues, mais j'en ai pas beaucoup. D'autres questions ? Non, on en reste là. J'aurais une question concrètement, je ne connais pas trop Valgrance, mais concrètement comment tu veux faire un mock de son environnement de production ? Eh bien, en fait, tu récupères les recettes qui ont servi à construire ton environnement de production, et puis tu peux le reproduire dans Valgrance si tu as envie. Tu peux lancer 5 instances en même temps, etc. Par rapport au... Quand tu fais le test d'intégration, comment est-ce que tu gères l'aspect données du mouvement de base zone ? Est-ce que... Parce que tu as des soucis avec les données de production qui ne font pas forcément produire sur les fixtures préparées en amont ? C'est une bonne question. Donc ça, il faut arriver à gérer les états. Et l'idée suffitement. Donc ça serait de... Après, de rapatrier les données de production, ça dépend combien tu en as, mais bien sûr, c'est pas possible. Donc il faut que tu arrives à te créer un jeu de données qui soit cohérent et qui reproduise la réalité. Voilà, des migrations de base de données, j'en ai pas parlé là, mais ça... Ça permet aussi beaucoup de tests. Surtout si tu fais une migration en deux étapes. Pour ne jamais arrêter le cerveau. Encore une question ? J'en ai une. Est-ce que vous faites des tests d'intégration ? Certains. Si vous faites des tests... Oui, c'est pour ça. Je suis là. C'est mon stagiaire qui veut... Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario. Merci.